C'est vrai que c'est un sujet qui est un peu arrivé par hasard, c'était pas attendu, c'est vrai que après qu'âge, même si je savais que je n'allais pas continuer, c'était un film à part entière, je ne m'attendais pas à attaquer un sujet comme celui d'illégal, donc c'est venu après la vision d'un reportage et d'un malaise qui a perduré, c'est-à-dire qu'au départ, je vois un reportage, un news avec des mots comme prison pour innocent, pour enfants et je me dis qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'il y a, en plus j'apprends que c'est à côté de chez moi, donc à côté de chez moi, en tout cas pas loin de chez moi, donc j'ai appris qu'il était à 12 km de chez moi, pas très loin, donc d'habitude, j'y pensais puis j'oublie, et puis comme tout le monde, et là ça a perduré, donc j'ai commencé à être un peu obsédé par l'histoire, à avoir un malaise comme ça, dans les périodes sombres de notre histoire, et donc je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose, parce que plus je découvrais des choses sur internet, et plus j'étais atterré par ce que je découvrais, et donc voilà, comme je sais faire, enfin, je sais faire, non, mon job, mon inspiration, mon envie c'est de faire des films, donc je me suis dit, ben voilà, je ne suis pas quelqu'un d'engagé, je ne suis pas un militant qui va aller manifester dans les rues, qu'est-ce que je peux faire, en tant que bobo cinéaste, je peux faire un film, du mieux que je peux. Il n'y a pas eu, bon, évidemment, il y a eu des, comment je dis, quelques petits problèmes, pas tellement, mais des problèmes de, on n'a pas pu tourner dans un aéroport, dans l'aéroport de Bruxelles, donc on a dû esquiver, pour avoir des, des uniformes de flics, et des trucs comme ça, ben il faut un peu esquiver les choses, mais ça, c'est, ça fait partie du cinéma. Il n'y a pas eu de, de, de problèmes majeurs à ce niveau-là, quoi, c'était, c'était plus des trucs qu'il fallait esquiver, que, que des, des murs. Parce que pour le, enfin, pour le centre de rétention, en fait, vous avez inspiré... Le centre de rétention, il était hors de question, de toute façon, de tourner dedans, moi, je suis, j'ai fait un an d'investigation avec un journaliste, on est rentré plusieurs fois dans, dans les centres de rétention, on a interrogé, hors centre, tous les acteurs du domaine, y compris, ben, les gardiens, policiers, etc., il fallait que j'ai une masse d'informations, des deux côtés, pour que, pour essayer de faire le film le plus juste possible, en sachant que j'allais faire un film contre ces centres fermés. Donc, euh... Mais j'ai essayé de, de faire le film le moins gaucho possible. Donc pour ça, il fallait des informations, euh, précises, et des choses que même le spécialiste se dise, « Ah, merde ! » Il l'a eu, quoi. Et ça, c'est, c'est... C'est mon job, et c'est ce qui est... le plus du film. C'est-à-dire que, pour moi, Illégal, c'est d'abord l'histoire d'une mère et de son fils, de la séparation, et du combat pour le retrouver. Ça, c'est la ligne émotionnelle. Et après, en plus, il y a une étude documentée d'un milieu, quoi, qui est celui des centres de rétention administratives. Donc, voilà. Mais ça, c'est dans la lignée d'un Costa-Gavras, etc. Moi, ce sont... C'est parmi de mes maîtres. Donc, voilà. L'idéal, c'est d'essayer de... C'est d'essayer de... Alors, je ne suis pas encore arrivé, mais... C'est comme tous ces grands thrillers américains des années 70. C'est comme le cinéma italien des années 70. C'est-à-dire, on fait rire les gens. Ce n'est pas mon cas, mais... Ouh, on les fait pleurer, mais... Dans une espèce de... On essaie que ce soit lisible, que ce soit accessible à tout le monde. On ne va pas aller jusqu'au divertissement, mais... Essayer de faire du cinéma. Mais en plus, si ça peut les faire réfléchir, et si ça peut me faire réfléchir, parce que moi, si je fais le film, c'est pour que je réfléchisse aussi sur la question. Je n'ai pas plus de réponses. Enfin, aujourd'hui, j'en ai un petit peu plus. Mais en tout cas, plus de convictions. Par la connaissance du sujet. Et donc, voilà. Mais c'est... C'est d'arriver à faire... À alerter les gens. Oui, ça, c'est clair. Et du coup, vous, vous portez en fait quel regard, justement, par rapport au sujet de l'immigration, de la sans-papier, à la fois en Belgique, et maintenant que vous êtes en France ? Enfin, comment vous comparez en fait la situation en Belgique et en France, en fait ? Ouais. En fait, du coup, en France, c'est... Moi, j'aurais plutôt tendance à... La France, je n'avais pas été un expert, comme je le suis, sur la Belgique. Parce que je suis parti du principe que... Je vais partir de la particularité pour parler de l'universel. L'illégal a été vendu dans 20 pays, dont l'Australie, parce qu'il y a des centres fermés aussi. Donc ça parle d'abord de l'humain, plus que de la... Après, je sais les différences qu'il y a entre la Belgique et la France. Mon avis est simple. C'est que dans des pays qui ont été fondés sur les bases des droits de l'homme, on peut raconter tout ce qu'on veut. On peut raconter n'importe quoi. Simplement des camps, comme ça, qui ne sont pas des camps de concentration. On ne parle pas de camps de concentration nazis. On parle des camps, la définition du camp. C'est cette définition-là. Et d'enfermer des gens qui n'ont commis aucun crime, sinon des délits. En général, les gens qui commettent des délits, dans le correctionnel ou des trucs comme ça, qui sont en manque de papiers, ils ne sont pas incarcérés. Ils sont convoqués au tribunal, ils ne sont pas incarcérés. Et si on maltraite les gens, on les torture psychologiquement à 60%. Et ça, ce n'est pas des chiffres à la compte politique, c'est des chiffres à 60% qui sont relâchés dans la nature parce qu'il n'y a pas de laissé-passer pour eux et qu'on ne sait rien faire avec eux. Donc on relance, on relâche des gens qui sont haineux envers nous parce qu'on les a torturés. Tout simplement. Donc, je dis simplement, qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai pas de réponse toute faite, ce n'est pas possible. Tout simplement, je peux dire, je donne un exemple, c'est-à-dire que pendant des années, on a été dans la culture de contrer par la punition, par le renforcement militaire, par des choses assez réactionnaires. Frontex, l'armée européenne, contre l'immigration qui peut faire des choses innommables hors de nos frontières puisqu'ils sont hors de l'espace Schengen. Il y a tout un système israélien, quelque part. On construit des murs, on essaye de... Alors qu'on n'empêchera jamais quelqu'un de rentrer. On n'empêchera jamais. S'il n'a pas le choix, on n'empêchera jamais. Mon prochain film sera sur la corruption des ambassades qui sont liées au trafic de visa et donc à l'immigration aussi et qui sera un peu le pan en champ. Après avoir inspecté un peu l'intérieur de la politique des migrations, on va voir un peu ce qui se passe aux frontières et si les gens qui doivent nous garder et qui sont les filtres de l'espace Schengen font bien leur boulot et je suis en enquête et en écriture et il y a matière à film. Plus fiction, fiction un peu documentarisée ou... Toujours le même procédé. Bon après évidemment on est chez les riches, on est chez les ambassades et tout ça. Donc ce sera plus... J'aimerais bien... Je vais tirer le truc un peu plus... Oui, moi je... Mon... Mon joueur favori c'est le thriller des années 70 américain. Mais si je pouvais le tirer vers une couleur un petit peu plus viscontinienne ce serait pas mal.